Aujourd'hui, je vous parle de la géniale alternative à YouTube, Peertube. C'est une plateforme de vidéos open source et décentralisée. On peut y regarder des vidéos, les liker, les commenter, soutenir les créateurs, bref, faire tout ce qu'on peut faire sur une plateforme de publication vidéo. Je vais vous présenter rapidement le fonctionnement, les avantages de cette plateforme en même temps, et je finirai par un petit tutoriel pour trouver un hébergeur pour vos vidéos, afin que vous puissiez, dès la fin de cette vidéo, publier vos propres vidéos. Allez, c'est parti ! Peertube est un réseau décentralisé. Alors, je parlerai des réseaux décentralisés dans une autre vidéo, mais ça veut dire que vous pouvez héberger votre propre instance de Peertube, chez vous, ou dans votre structure, école, université, collège, et héberger les vidéos des utilisateurs. En faisant ainsi, vous pouvez créer vos propres règles de modération et d'utilisation de la plateforme. Si vous n'avez pas de serveur à votre disposition, sachez qu'il y a plein d'instances qui proposent l'ouverture de compte gratuitement. Vous pouvez publier vos vidéos gratuitement. Une fois que vous avez votre instance, vous pouvez la connecter aux autres instances, et ainsi participer au réseau Peertube et aux 400 000 vidéos qui sont déjà en ligne. Si une vidéo très populaire était publiée sur votre instance, et que beaucoup d'utilisateurs souhaitaient l'avoir en même temps, il existe un système qui se met en place tout seul de peer-to-peer, qui fait que ce n'est pas le serveur tout seul qui va fournir toute la bande passante, mais l'ensemble des utilisateurs, ce qui fait que le système est très résilient. En fait, c'est le principe même d'Internet, un réseau de réseaux. A l'opposé, YouTube propose à ses utilisateurs de se connecter de manière centralisée à ses serveurs, à lui. Et il impose ainsi également ses conditions d'utilisation de publication, c'est-à-dire des licences, soit la licence YouTube, soit la licence Creative Commons Attribution. Un avantage de Peertube, c'est aussi qu'il ne favorise pas les vidéos en fonction d'algorithmes qui sont basés sur des logiques financières. Il n'y a pas de pub, pas de traçage, pas de censure, à part pour répondre aux logiques de modération de votre instance. Allez, maintenant, je vous propose de regarder comment fonctionne en pratique Peertube, comment choisir une instance, et comment uploader sa première vidéo. Ok, nous sommes ici sur le site et je vais aller sur voir la liste des instances. J'ai choisi ma langue, j'ai mis en français pour plus de pratiques, voilà. Alors, ici, je suis pas spectateur, mais vidéaste, et disons que je veuille publier des vidéos d'éducation. Je vais avoir ici, en dessous, une liste de tous les sites proposant ces critères-là. Je vais choisir, par exemple, AntTube, qui propose 5Go par utilisateur, vidéo publication après modération. Abonnez à 883 instances, c'est pas mal. Donc là, je vais aller dans About pour avoir plus d'informations sur l'instance en question. Donc, on voit que c'est une version 2.4.0. Il faut savoir que Peertube est encore en plein développement, qu'il est déjà très stable, fonctionnel, mais qu'il y a de nouvelles possibilités qui sont codées en ce moment, et particulièrement le live stream. On voit que l'inscription d'utilisateur est possible, que les uploads sont permis par validation des modérateurs, donc c'est plus lent, et que le quota vidéo est de 5Go. On voit que d'une instance à l'autre, les couleurs changent, et si vous hébergez votre propre instance, vous pouvez avoir votre logo et avoir la présentation que vous souhaitez. Voilà, on voit des informations aussi complémentaires sur les statistiques d'utilisation, une description, la modération, comment est organisée la modération, et c'est très intéressant. Le manifeste, le manifeste sur le contenu, les conditions d'utilisation, et aussi quel est le matériel qui soutient cette instance. Finalement, quelques statistiques sur l'instance locale. Pour trouver d'autres critères pour choisir votre instance, vous pouvez aller sur cette adresse URL, https. ou il y a un rapport qui donne des informations différentes sur toutes les instances. On va prendre la première ligne, le nom, l'URL, la version de Peertube qui est utilisée, le nombre d'utilisateurs, le nombre de vidéos locales hébergées sur cette instance, le nombre d'instances suivies, et le nombre d'instances qui suivent cette instance. Le nombre de vidéos totales, est-ce qu'on peut s'inscrire sur cette instance comme utilisateur, où l'instance est localisée, et enfin, health, c'est le temps que l'instance est en ligne. Ça veut dire que, ici, 1% du temps, elle n'est pas disponible, elle ne fonctionne pas. Donc, suivant vos besoins, peut-être privilégiez une plateforme où il y a 100% de présence. Et si vous voulez chercher une instance spécifique, on avait regardé pour AntTube, donc je vais taper AntTube, ici. Et, voilà, elle apparaît en premier, et on peut voir, version 2.4, 853 utilisateurs, beaucoup, un certain nombre de vidéos locales, qui suit 883 autres instances, ça c'est bien. Nombre total de vidéos assez élevé, on peut s'inscrire, c'est en France, et par contre, on voit ici que 94%, c'est pas parfait. Néanmoins, selon vos besoins, ça peut fonctionner. Si vous souhaitez créer un compte, vous pouvez cliquer sur Create an account, ici, et remplir les informations. Donc, vous mettez votre nom, votre nom d'utilisateur, votre email, le mot de passe que vous voulez utiliser. Vous continuez sur Next, où vous mettrez des informations pour les personnes qui s'intéressent à vous, pour avoir une petite présentation. Et après, il faut attendre la validation par un administrateur. Et après, c'est bon, vous pouvez uploader des vidéos simplement en cliquant sur Upload. Alors, je vais aller sur mon instance, qui ne m'appartient pas, qui est l'instance de Tedomum, très bien. Et si je clique sur Upload, en cliquant sur Select the file to upload, on peut choisir le fichier à uploader, on peut aussi le faire en glisser-déposer. On peut ensuite choisir sa chaîne de publication, et on peut créer autant de chaînes de publication que voulu. Ensuite, on choisit la publication pour soi, la publication seulement pour ceux à qui on envoie le lien, public pour tous, public pour les utilisateurs de cette instance, et publication programmée à une date ultérieure. On peut utiliser 5 tags par vidéo. On écrit une petite description de la vidéo. On choisit sa licence. Alors, ce sont toutes des licences Creative Commons. Il faut ensuite choisir la catégorie, donc éducation pour moi. Si vous avez préparé des sous-titres, Captions permet de les intégrer dans les langues que vous souhaitez. Enfin, dans Advanced Settings, vous pouvez choisir l'image qui servira de présentation de votre vidéo, autoriser les commentaires ou pas, permettre le téléchargement de votre vidéo. Et enfin, si vous souhaitez être soutenu, il y a un espace Support qui permet de rentrer l'adresse URL des plateformes de dons. J'en profite pour signaler LiberaPay, qui est à ma connaissance la seule plateforme libre soutenue par une asso loi 1901. Et enfin, vous pouvez cliquer sur Publier la vidéo pour la publier. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura convaincu que Peertube, c'est vraiment l'avenir et que vous aurez peut-être l'envie de publier des vidéos librement. Allez, bonne continuation à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada